Astérisque Astérisque Exploration du survivalisme moderne Félicien, 20 ans, dévoile sa passion engagée en Centre-Bretagne Astérisque Astérisque à Trévé, non loin de l'Oudéac, Côte d'Armor, le lifestyle du survivalisme s'épanouit grâce à Félicien, un jeune homme audacieux. Dans sa longère nichée au cœur de la campagne costar-moricaine, ce passionné de 20 ans, entouré de sa famille, partage son mode de vie peu conventionnel. Survivalisme et co-responsable Félicien, résident du Centre-Bretagne, se révèle être un survivaliste averti. Accompagné de son frère et d'un ami, il explore les concepts du survivalisme depuis plusieurs années. Le survivalisme, pour moi, incarne la symbiose avec la nature tout en anticipant les situations d'urgence, comme les ouragans ou les catastrophes naturelles. Entre deux escapades en forêt, Félicien et ses acolytes érigent des abris, perfectionnent leurs compétences de chasseurs-cueilleurs et s'adonnent même au béhours, un combat médiéval en costume d'époque. Des passionnés multifacettes maîtrisant les arts martiaux et dotés d'une créativité débordante, Félicien se plonge dans la création d'outils pratiques. Forgeant couteau et flèche, il collabore avec ses compères aux compétences variées. Entre forges, soins médicaux et construction d'éoliennes, il forme une équipe solide. Mutation céréalière La touche éco-responsable ne s'arrête pas là. Félicien et son trio mènent une sélection évolutive d'épeutres depuis plusieurs saisons. Ce choix vise à renforcer la résilience des récoltes en cas de cataclysme, dévoile le jeune survivaliste. La prudence, pilier du survivalisme, est mise en avant. Félicien garantit la sécurité alimentaire de sa famille grâce à des réserves pouvant durer une semaine en cas de rationnement. Préparation sans relâche toujours prêt, Félicien ne se sépare jamais de ses outils essentiels, des pinces pliantes, un allume-feu et bien d'autres. Une scie à main côtoie des trousses de premier secours et des filtres à eau sur sa table. Les questions sur l'impact de cette passion sur sa vie se posent inévitablement. Initialement perplexe face à cette passion, les parents de Félicien le soutiennent désormais. Nos inquiétudes se sont apaisées en découvrant le côté positif de cette passion, loin des extrémismes américains, confie sa mère. Éco-conscience affirmée motivée par une profonde éco-anxiété, Félicien justifie son engagement par la nécessité d'agir face aux défis écologiques pressants. Une conscience collective reconnaît l'urgence de la situation. Notre objectif est d'apporter des améliorations tangibles. Dans la forêt, leurs sorties sont dénuées de tout impact écologique, privilégiant le recyclage dans la création d'objets artisanaux. Survivaliste, pas complotiste Si l'image du survivaliste s'associe souvent au complotisme, Félicien dément ses préjugés. La majorité d'entre eux, dont lui, adoptent une approche pacifique axée sur l'autonomie. Félicien, ancré dans la normalité, travaille et ambitionne de rejoindre la gendarmerie. Ce mode de vie n'envahit pas mon quotidien, il vise simplement à me préparer à toute éventualité.